Merci beaucoup madame. Moi je me nomme Koulibaly et je suis de l'ADERI, Agence Nationale de Développement de la filière I, EXO, OND. Et donc je m'occupe de la production de sémences et les appuis en entrant. Bien avant de commencer je voulais dire merci et un bonjour au professeur Cathy qui fait partie du conseil de surveillance de l'ADERI. C'est un peu le PCA. Donc l'ADERI a changé de nom depuis le 1er janvier 2018. On a changé de statut pour nous permettre vraiment d'avoir une certaine flexibilité en termes de financement. Et donc nous travaillons pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement du riz pour nous permettre d'atteindre notre autosuffisance en riz. Nous travaillons sur toute la chaîne de valeur au niveau de la production, la transformation et la commercialisation. Les activités avec Africa Reis je dirais c'est depuis les années 96, depuis la création du PNA, ensuite au PNA. Pour la mise en disposition de nouvelles variétés, ça c'est un élément important pour nous. Le transfert de technologies. Lorsqu'il y a une nouvelle technologie qui est mise en place, en tout cas au niveau de l'ADERI, nous travaillons même dans ce sens-là avec Africa Reis. Il y a un projet, tout à l'heure j'ai changé avec madame, qui a été financé par la FAO, l'introduction des étuveuses. Il y a aussi la fourniture des sémences. Nous allons plus tard développer un peu cela, on a commencé déjà avec vous. Et au niveau de la formation, la formation des différents acteurs, qui est un élément vraiment très important, le renforcement de capacité de tous nos acteurs, que ce soit les producteurs, les transformateurs, et qui sont des éléments très importants vraiment pour nous. Donc, ce matin, comme je l'ai dit, nous allons vraiment développer nos futures actions. Nous avons, depuis la semaine passée, échangé un peu avec Africa Reis, voir comment nous allons mettre en place les bases de nos futures collaborations pour ce qui est, bien sûr, de la production des sémences, la formation, et aussi dans le cadre de la recherche et développement. Alors, je disais tantôt que l'ADERI était la structure qui met en œuvre la politique risicole. Donc, tout ce qui est activité, c'est nous vraiment au niveau de l'ADERI qui sont coordonnés. Et on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour nous, il y a un élément sur lequel aujourd'hui on essaie beaucoup de travailler, c'est la disponibilité de la sémence. Et, comme vous le savez, on a aujourd'hui un seul centre de conditionnement qui se trouve à Yamsoukro. Donc, avec le financement et l'aide de la BID, la Banque islamique de développement, nous avons pu élaborer un projet pour pouvoir installer six autres centres, plus le centre de Yamsoukro. Donc, sept centres à travers tous les pays. Et à ce niveau, il faudra produire de la sémence de base pour pouvoir fournir ces centres-là. Donc, pour l'instant, nous sommes en discussion avec Africa Rice, depuis, comme je le disais, la semaine passée, pour voir comment ils vont mettre à notre disposition la sémence de base. Bien sûr, sur trois années, nous allons voir quel type de collaboration sera avec vraiment le Senra et Africa Rice pour voir quel type vraiment de variété de riz. On va insister beaucoup sur la variété, la variété de riz, parce que c'est important pour nous. C'est des variétés brisées qui sont beaucoup appréciées. Ça, c'est vraiment important. Donc, ça va se passer sur trois années, cette fourniture de sémence. Et nous pensons que, déjà, ça se passe bien avec Africa Rice. Et déjà, ça sera autour de 100 tonnes par an. Donc, nous pensons bien qu'Africa Rice pourra nous fournir ces 100 tonnes-là. Le financement est disponible. Donc, à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Il n'y a qu'aussi, au niveau de la recherche et le développement. Nous avons, il y a trois ans de cela, travaillé avec le Senra et Africa Rice pour l'élaboration des différentes activités en termes des activités de recherche et développement. Et donc, cette année, nous devrons réactualiser ces actions-là, ces activités. Donc, l'apport d'Africa Rice pour nous aider à élaborer ces actions-là sera vraiment très important pour nous. Et je le disais aussi, qu'au niveau du transfert de technologie, on avait eu à travailler pour l'introduction de l'étuveuse au niveau de Ganoa. Et aujourd'hui, on est intéressé pour démultiplier, en fait, cette action-là d'introduction des étuveuses dans d'autres localités. Parce que pour nous, on trouve que vraiment, c'est vraiment très bien passé. Il y a aussi la formation. C'est vraiment un paquet pour nous, un package. Et tout doit être accompagné. Et donc, la formation, c'est vrai qu'en tout cas, on a toujours sollicité Africa Rice. Et cette salle, nous la connaissons parfaitement. Quand on veut faire une formation, on a vraiment les chercheurs qui nous apportent cet appui-là. Et ce sera vraiment pour nous un plaisir toujours de vous solliciter. Bon, vous avez parlé de financement. Et je pense que les financements sont disponibles. On était au NDR avec une agence et une EPN. Et là, les financements pour pouvoir... l'argent de l'État pour pouvoir vraiment dépenser... C'était vraiment compliqué. Et aujourd'hui, avec cette agence qui est mise en place, on a une petite flexibilité. Mais ça ne veut pas dire que le contrôle ne se fera pas. Bien sûr que le contrôle se fera. Et cette flexibilité peut nous permettre vraiment de travailler de concert avec tous nos partenaires. Pas seulement qu'avec Africa Rice. Vous voyez tout ce beau monde qu'elle a. La recherche, les écoles. Donc avec cela même, déjà, nous travaillons. Avec l'ESA, chaque année, ce sont des étudiants. Quand ils sortent, ils viennent au niveau de l'ONDR pour ce qui est des stages. Et avec le CNRA, c'est vraiment la même chose. Donc on continue toujours de travailler avec toutes les instituts de recherche. Et aussi avec les projets. FACI, qu'on va travailler avec eux. Il y a même une convention qui est signée pour la mise en place des plateformes. Dans, je dirais, cette localité. Et déjà, pour nous, c'est vraiment intéressant. Pour pouvoir atteindre nos objectifs pour ce qui est de l'autosuffisance alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada